Bonjour chers élèves, on va commencer un nouvel chapitre, le chapitre 7, c'est de la page 134 et 155 de vos livres. Au début, on commence par l'activité 3 qui est le support de l'information génétique, c'est à la page 140 et 141 du livre. Cette activité se divise en trois grandes parties, la localisation de l'information génétique, l'observation des chromosomes humains et le cariotype de l'être humain. En regardant les photos d'une famille, vous entendez souvent que vous ressemblez à vos parents ou à vos grands-parents. La question c'est pourquoi nous ressemblons à nos parents ou bien à nos grands-parents. Dans ce chapitre, on aura la réponse. Deux grandes notions, l'hérédité et les caractères héréditaires. L'hérédité en arabe, c'est la transmission des caractères héréditaires d'un être vivant à ses descendants. Donc, on répète, l'hérédité, c'est la transmission des caractères héréditaires d'un être vivant à ses descendants. Mais, c'est quoi les caractères héréditaires ? C'est ce qui se voit ou s'exprime chez un individu. Comme quoi ? Comme la taille, comme la forme du nez, la forme du bouche, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur du peau. Tous ces caractères sont des caractères héréditaires. Afin de comprendre l'hérédité et les caractères héréditaires, on va observer cette famille. On a deux grands-parents, Bernard et Monique, qui ont deux filles, Nathalie et Karine. Nathalie est mariée à Frank et elle a deux enfants, Alice et Tom. Karine est mariée à Olivier, elle a trois enfants, Gaëlle, Louise, Hugo. Observez les cheveux du Gaëlle. Les cheveux du Gaëlle ont un couleur rouge. Elle ressemble à qui ? A son papa Olivier ou bien à sa mère Karine ? Elle ressemble à sa mère Karine. De même, Karine a la même couleur de cheveux de qui ? De son papa Bernard ou bien de sa mère Monique ? Karine a la même couleur des cheveux que son papa Bernard. Donc, on peut déduire que le caractère du couleur des cheveux est transmis de Bernard à sa fille Karine et Karine l'a transmis à sa petite fille Gaëlle. Donc, il y a transmission d'un caractère. C'est l'hérédité. Compris ? Compris ? On continue. Afin de comprendre comment il y a transmission des caractères héréditaires, on commence par la reproduction sexuée. C'est le mode de reproduction de tous les mammifères. Une femelle va produire un ovule. Comment ? Par la myose. On va étudier la myose dans le chapitre 9. Donc, la femelle va transmettre une partie de ses caractères à l'ovule. De même, un mâle va produire des spermatozoïdes. Il va transmettre une partie de ses caractères à ses spermatozoïdes. Lors de la fécondation, il y a union des spermatozoïdes avec un ovule pour former un cellule œuf. Donc, il y a union des caractères paternels qui proviennent du papa et des caractères maternels qui proviennent de la mère. Que se passe-t-il après la formation d'une cellule œuf ? Après la formation d'une cellule œuf, il y a une division. Cette cellule œuf va se diviser pour former deux cellules. Ces deux cellules sont identiques à la cellule œuf. Que veut dire identique à la cellule œuf ? Cela veut dire que ces deux cellules vont porter les mêmes informations génétiques que la cellule œuf. Ces cellules continuent à se diviser pour former finalement un fœtus. Le fœtus, c'est le bébé à l'intérieur de l'utérus de la mère. Il y a un bébé au bâton d'un mou. OK ? Alors, toutes les cellules du fœtus proviennent d'une cellule œuf. D'un seul cellule. OK ? Donc, toutes les informations que ce fœtus exprime proviennent d'une seule cellule. Cela se pose un problème. Où se situent ces caractères ? Où se situe l'information qui compte pour ces caractères ? Afin de répondre à cette question, il faut, au début, étudier l'organisation d'une cellule animale. Au début, dans notre corps, il existe deux types de cellules. Il existe les cellules somatiques et les cellules sexuelles. Que veut dire cellules somatiques ? Les cellules somatiques, ce sont des cellules qui n'interviennent pas dans la reproduction sexuelle. Par exemple, on a les cellules du peau. Les cellules du peau n'interviennent pas dans la reproduction. On a encore les cellules de l'appareil digestif, de l'appareil urinaire, ainsi de suite. Toutes ces cellules sont dites cellules somatiques. Les cellules sexuelles sont des cellules qui vont intervenir dans la reproduction, comme l'ovule et les spermatozoïdes. Donc, on répète, on a deux types de cellules. Les cellules somatiques et les cellules sexuelles. Quelle est l'organisation de ces cellules ? Une cellule est formée d'un membrane cytoplasmique. Elle est formée d'un cytoplasme qui contient des nombreux organiques, qui sont des structures cellulaires, et du noyau. Donc, elle est formée d'un membrane plasmique, d'un cytoplasme qui contient des nombreux organiques, et du noyau. Voici une mitochondrie. C'est un organique très important. C'est au niveau de la mitochondrie que la cellule fait l'oxydation des nutriments. C'est au niveau des mitochondries que la cellule forme de l'énergie. On se rappelle que cette énergie est utilisée pour maintenir la température corporelle du corps, constant, et pour l'activité cellulaire. Il y a d'autres organiques, mais on ne s'intéresse pas dans cette classe à ces organiques. Pour savoir où se localise l'information génétique, ils ont réalisé une expérience. Mais avant de réaliser ces expériences, ils ont émis deux hypothèses. que l'endroit où se situe l'information génétique, c'est le noyau, ou bien l'endroit où se situe l'information génétique, c'est le cytoplasme. Pour vérifier quelle hypothèse parmi ces deux est la correcte, ils ont réalisé cette expérience. On a deux souris, une souris blanche et un souris marron. On prélève de la souris blanche une cellule œuf, dont on extrait le noyau. On a seulement maintenant une cellule œuf sans noyau. D'une souris femelle marron, on extrait une cellule œuf, dont on prélève son noyau. Donc, on répète, de la souris blanche, on a prélevé un cellule œuf, on extrait le noyau. D'une souris marron femelle, on extrait une cellule œuf, dont on prélève le noyau. On transfère le noyau de la cellule œuf, prélevée du souris marron, et on le met, et on le transfère dans le cytoplasme prélevé de la souris blanche. Donc, on aura une nouvelle cellule œuf. Une cellule œuf qui contient le cytoplasme de la souris blanche est le noyau de la souris marron. On implante l'embryon dans l'utérus d'une souris noire. Les souris sauts qu'il est, il est des souris sauts à pelage marron. Ce souris saut provient de sept cellules œufs. On répète, cette cellule œuf a le noyau du souris marron et le cytoplasme d'une souris blanche. Ce souris saut a exprimé quel pelage ? Il a exprimé le pelage... Il a exprimé le pelage marron. Donc, il a exprimé le caractère de la souris qui a donné le noyau. Que peut-on conclure ? On peut conclure que l'information génétique se situe dans le noyau. Sous-titrage Société Radio-Canada